C'est à vous, c'est parti, et bonne conférence. Merci. Déjà, merci de nous recevoir et de nous accorder un petit peu de votre temps. Moi, je m'appelle Paul Dacombe, je suis un artiste normand, et j'ai été cordialement invité par les organisateurs de Murex pour vous parler de mon travail et puis d'un projet sur lequel on a quelques affinités. Donc moi, j'ai un travail vraiment qui parle de paysage et qui parle de l'empreinte de l'homme, en fait, dans le paysage. Du coup, là, je vais vous faire défiler quelques travaux précédents avant d'attaquer deux projets actuels qui, du coup, dépassent un petit peu le cadre purement artistique. Donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des projets un petit peu partout, donc en France surtout, mais aussi au Japon, aussi en Angleterre, au Canada, en Chine, etc. Et à chaque fois, ces projets-là débutent par une phase un petit peu exploratoire avec tout type de moyens de transport. Et du coup, ce travail exploratoire va viser à prélever, en fait, des échantillons dans la nature, des spécimens ou des données, généralement en partenariat avec des scientifiques, qui vont après nourrir mon travail d'installation. J'ai beaucoup travaillé sur les végétaux, surtout, et sur des recherches qu'avait fait Darwin, en fait, sur les mouvements des végétaux dans la nature. Donc tous les projets que vous voyez là sont un petit peu... Voilà, sont plutôt sur le thème des végétaux. Et l'objectif de ces œuvres un petit peu disparates, c'est de créer des expositions, en fait, thématiques, complètes, qui présentent, par exemple, un paysage, qui vont présenter un aspect de la nature. Donc en bas à gauche, là, vous voyez, par exemple, une petite vignette d'une exposition qui était uniquement orientée sur les végétaux, du Canada jusqu'au Japon, avec des expériences à la fois des interventions directement dans le paysage, des installations beaucoup plus techniques. Dans ce travail-là, donc là, le ciel, on va appeler ça un paysage aussi. Dans ce travail-là, j'ai eu la chance aussi de pouvoir collaborer avec différents professionnels, notamment des astrophysiciens. Donc ça, c'était un projet, par exemple, de captation de particules cosmiques et d'interprétation en temps réel de ces mouvements de particules qui proviennent des supernovas par un piano de concert disclavier, donc un piano qui est motorisé. Donc là, la phase exploratoire, comme je ne peux pas me rendre dans l'espace, elle a eu lieu en fait dans ce qui s'appelle le grand accélérateur national du Yon-Lourd, donc en résidence dans les laboratoires. Là, ici, on est sur des choses beaucoup plus froides, avec une expédition que j'avais organisée sur la banquise pour aller installer une petite station météo avec dedans des micros, un micro-binaural, ça s'appelle, et divers capteurs, et avec toujours dans l'objectif de présenter ce paysage dans une exposition. Donc sur la petite vignette en bas à droite, on a un fragment de cette exposition. Donc ça, je vais passer. Ça, c'est un travail sur la côte basque avec des géologues où on a réidentifié une strate qui correspond en fait à la crise crétacé-tertière, donc la cinquième extinction, celle des dinosaures, il y a 66 millions d'années. Et ils en avaient perdu la trace sur la corniche basque, parce qu'il y a eu pas mal d'érosions littorales. Et on a retrouvé sur cet éperon rocheux là, cette couche, donc c'est une couche très sombre de quelques centimètres, très chargée en iridium et en poussière variée, qui correspond du coup à la précédente extinction. Et ça, ça conduit à l'exposition qui vous est présentée là. Et ça, c'est un travail avec le conservatoire du littoral sur des espèces menacées, où en fait, avec un travail de scanner 3D, j'ai isolé des échantillons et j'en présente des copies numériques. Voilà. Donc ça, je vais passer aussi. Ça, c'est mon travail plus actuel, en fait, un petit peu plus... Moi, j'ai eu la chance ou pas, mais d'être au Japon juste après le tsunami. Et du coup, il y a beaucoup de mon travail un petit peu industriel et un petit peu post-apocalyptique, on va dire, qui est inspiré de ce que j'ai pu voir là-bas, puisque j'ai sillonné toute la côte, en fait, avec mon appareil photo. toujours dans cette recherche d'un rapport particulier avec le paysage. Et là-bas, les paysages, c'était vraiment assez particulier. Donc, je vais laisser Anaïs s'exprimer. Moi, je vais vous présenter l'action de l'ATON. L'ATON, c'est une association qui a été fondée en 2020, qui est toute jeune, et qui se positionne face à l'urgence climatique, écologique et culturelle. Elle se situe au croisement de la recherche, de l'exploration et de la création contemporaine. Et donc, l'idée, c'est d'expérimenter de nouvelles manières de sensibiliser tous les publics et sur tous les territoires aux grands enjeux environnementaux et culturels. Donc, depuis la phase de conception jusqu'à la phase de diffusion, l'ATON, elle va développer des projets hybrides qui vont rassembler les sensibilités complémentaires à la fois d'artistes, de créateurs, de chercheurs, de scientifiques, d'institutions, d'entreprises qui vont se rassembler autour d'un même idéal. L'objectif, c'est aussi d'obtenir une ouverture au monde et de décloisonner les sphères de diffusion traditionnelles à travers les productions de l'ATON qui vont voyager à la fois en France et à l'international et qui vont se formaliser par des expositions arts, sciences, environnement. Donc, l'association L'ATON, c'est un projet de long cours qui a été initié par Paul D'Encombe et qui souhaitent développer un mode de fonctionnement unique. L'idée, c'est de créer une expérience singulière dans la découverte d'un environnement naturel et de transmettre les données et les explorations qui ont été faites sur place à travers des expositions et à travers la sensibilité des personnes qui ont pu aller en expédition. Donc, elles se développent selon plusieurs phases. On a d'abord la phase d'expédition La phase d'expédition, c'est la découverte d'un environnement naturel mais avec une approche écologique et ethnographique. Et donc, dans cette phase d'expédition, les créateurs, les chercheurs vont se faire accompagner d'experts, de scientifiques qui vont être à la pointe des recherches sur les territoires explorés et qui vont permettre d'avoir accès à des territoires méconnus qui vont être révélateurs de l'impact réel du changement climatique. Après la phase d'expédition, il y aura la phase de production. Donc là, ce sera la production des œuvres avec une volonté de travailler avec les organismes locaux pour créer de la solidarité et donc une production qui se refera dans une logique d'économie circulaire et de réutilisation des matériaux. Après la phase de production, il y aura la phase de diffusion. Donc, durant cette phase de diffusion, l'idée, c'est de développer des expositions art sciences plurimédias à qui souhaitent être des expériences immersives et sensitives pour créer l'engagement. Et enfin, la phase de sensibilisation puisqu'il est pour nous très important de sensibiliser tous les publics et sur tous les territoires à la cause écologique. Donc, l'objectif sera de mener des ateliers de médiation et de pédagogie avec tous les publics. Et donc, toutes ces phases, elles correspondent à des valeurs défendues par l'atone. c'est l'art, soutenir la jeune création artistique contemporaine et toutes ces formes d'expression et créer finalement une occasion pour les jeunes créateurs de pouvoir présenter leur travail à travers des modèles d'exposition tels que j'ai décrit. Et donc, l'idée, ce sera d'avoir vraiment cette envie de développer le côté installation numérique pour créer vraiment des expositions immersives pour créer l'engagement. Il y a aussi la science. Donc, la science latone, elle est soutenue en France et à l'international par de nombreux scientifiques. Donc, Paul vous l'expliquera tout à l'heure, mais il a travaillé avec Under the Pole, les membres du CRIOB et la station Wapishka au Canada. Il y a aussi la planète. La planète, donc, avoir des projets engagés pour sensibiliser aux causes environnementales. L'exploration, découvrir de nouveaux territoires, des territoires, mais aussi ses populations pour apprendre à connaître les populations locales et se nourrir de leur expertise. Et puis, le savoir, donc, les partages des connaissances. On a à cœur aussi de montrer les expositions sur les territoires d'études où là, on va mener des ateliers de médiation avec les populations qui sont concernées par cet environnement et les sensibiliser à la protection de cet environnement. Donc, voilà un petit peu pour l'atone. Donc, là, je vais vous présenter rapidement une première expérience mais qui n'était pas encore vraiment l'atone parce que j'étais tout seul déjà. Et en fait, il y a une expédition qui va se dérouler cet été et qui est beaucoup plus inscrite dans ce que vient de vous décrire Anaïs. Là, tapez-moi Anna, c'est Under the Pole qui m'ont proposé d'embarquer avec eux sur leur bateau et le schéma de développement de l'atone n'était pas encore opérationnel puisque les statuts ont été déposés en janvier et que moi, j'étais avec eux dès le mois de février. Donc, voilà. Donc, Under the Pole, c'était une expérience incroyable. Donc, Under the Pole, c'est des plongeurs tech, ça s'appelle, qui plongent des profondeurs de l'ordre de la centaine de mètres, voire plus. Et du coup, j'étais avec eux à Makatea, donc au milieu du Pacifique, dans cette optique de regarder ce qu'ils faisaient, déjà, de vivre avec eux et puis de prélever des données qui viendront ensuite nourrir mon travail plastique. Donc là, vous avez quelques photos de l'expédition. Je ne sais pas si vous connaissez, en fait, mais je vous invite à les suivre sur Instagram. Donc, c'est un peu ce projet qui explique ma présence ici parce que moi, j'avais rencontré, grâce au port des créateurs, à Julien Carbone, TVT Innovation, System Factory et C-Sigma qui m'ont, en fait, prêté du matériel, notamment deux drones qui m'ont permis d'aller, par exemple, à 40 mètres de profondeur là où moi, je n'étais pas capable de descendre. Et puis, c'était assez amusant parce que je suivais les plongeurs avec mon drone et comme il y a un très long cordon qui s'en mêle partout. Voilà, en fait, il faut savoir qu'eux, par exemple, s'ils travaillent un quart d'heure à 80 mètres, par exemple, ils vont mettre 5 heures à remonter. Donc, ça les occupait un petit peu de voir ce drone se balader. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est une série de trois vidéos. Là, sur le PDF, c'est un PDF, donc il n'y a pas de vidéo, mais c'est un petit peu à quoi ça ressemble ce paysage-là du récif, du tombant de Makatea parce que Makatea, c'est un atoll au milieu de l'océan à 70 mètres de haut, en fait. C'est une énorme falaise qui plonge et c'est assez impressionnant ce gouffre en fait. Donc, je vous ai mis des projets en cours parce qu'il faut savoir que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce type de développement de projet et puis surtout celui que je vais vous présenter rapidement après, c'est de l'ordre de l'année minimum, voire de 2, 3 ans. En fait, pour le moment, sur ce projet-là, je suis tout seul, mais après l'expédition, comme on l'a montré tout à l'heure, il y a toute une phase de traitement de données, une phase d'observation aussi, d'approfondir les choses d'un point de vue scientifique, etc. Et ensuite, la production des œuvres et aujourd'hui, on n'en est même pas encore là, on en est à la phase de traitement de toutes les données qui ont été ramenées des profondeurs. Du coup, je vais vous montrer des choses en voie d'exploration. J'ai fait tout un travail là-bas grâce au CRIOB sur des échantillons qui remontaient spécifiquement pour moi pour que je puisse en faire de la photogrammétrie, ça s'appelle de les numériser. Ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est un décor qui est complètement lunaire et quand on sort les échantillons et qu'on les observe d'une certaine manière, c'est complètement multicolore et plein de vie. et en fait, ce qui anime leur travail et moi, ce qui m'a animé quand je les ai rejoints, c'est qu'aujourd'hui, il y a des théories qui proposent une observation qui est la suivante, c'est que les créatures marines de surface subissent l'anthropocène, donc les nuisances, la pollution, etc., l'acidification des océans surtout et ont tendance à migrer de plus en plus profond. Moi, je trouvais ça assez intéressant, ce mouvement de ce déplacement de la vie vers les profondeurs pour aller se réfugier. Donc là, c'est une photo complètement floue, malheureusement, mais il y a certaines plongées où on se mettait d'accord avant sur des protocoles pour ramener des données spécifiquement pour le travail artistique. Donc ça, par exemple, c'est une caméra RAID dans un caisson étanche avec laquelle je leur ai proposé d'aller à 80-100 mètres pour numériser aussi des portions de récifs entiers et ces données numériques en 3D. Moi, après, ils vont me servir par exemple avec ce qu'on appelle des CNC, qui sont des machines outils qui découpent la matière directement pour reproduire artistiquement parce que là, on voit bien que ce n'est pas ce qu'on s'attendrait à trouver. Voilà un petit peu le rendu qu'on peut avoir. Tout ça, c'est des captures d'écran des logiciels sur lesquels je travaille en ce moment. J'ai travaillé aussi avec l'université de Polynésie où je leur ai ramené des petits échantillons qu'ils ont accepté de me photographier au microscope à balayage électronique. On a passé une journée ensemble. Là, ce qu'on voit à droite, c'est un scanner 3D. Ce n'est pas pareil. On a fait des photos de l'ordre du... Là, je n'ai pas l'échelle exacte mais ça doit faire un millimètre. Ce qu'on voit. Ce qui est intéressant, c'est que l'acidification des océans, aujourd'hui, elle se remarque sur ces structures-là. Les coraux, les créatures se transforment par rapport à... à ces problèmes-là. Et j'ai fait aussi tout un travail avec eux où... Ça, pareil, ça doit faire un demi-centimètre où, en fait, à chaque fois que... Eux, ils avaient un travail beaucoup plus scientifique en partenariat avec le cryob et à chaque fois qu'il y avait une petite créature qui se retrouvait piégée dans un filet ou quoi pendant leur travail, moi, je l'ai récupérée et puis ensuite, j'en ai fait toute une série. Donc, c'est des captures de vidéos aussi, ça. Donc, ce qui est assez fascinant, c'est que ce que je disais tout à l'heure, c'est de mettre en rapport ce vivant, en fait, complètement hallucinant dans ces paysages complètement désertiques. Voilà. Et du coup, il me reste moins de 10 minutes, on va dire 5. Manicwagan, c'est un projet sur lequel je bosse depuis 2 ans et qui, pour le coup, est vraiment un projet latone. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une expédition dans un cratère de météorites au milieu du Québec, qui s'appelle Manicwagan. Et en fait, c'est une zone, c'est au milieu de la forêt, c'est à 1000 km de Montréal, c'est complètement inaccessible, il y a juste une piste pour les fardiers. Et pour se rendre compte un petit peu, là, sur l'image, le cratère, il fait 85 km de diamètre. Il faut savoir que l'horizon à l'échelle de notre hauteur, à la hauteur des yeux, c'est un petit peu moins de 5 km. Donc, on est sur... Pour se rendre compte un petit peu de l'échelle. Et, deuxième chose assez fabuleuse, c'est que, après la construction d'un barrage dans les années 70, le cratère s'est rempli d'eau. Il faut savoir qu'il y a 300 mètres de profondeur et a formé cet anneau et du coup, avec cette île au milieu qui est complètement inaccessible, préservée et, en plus de ça, interdite d'accès. Donc, Manicouagan, c'est là. comme vous le disiez, Paul, au départ, Manicouagan, c'est un projet qui a été initié par Paul et il a décidé de faire prendre encore plus d'ampleur à ce projet et donc, d'inviter plusieurs artistes et scientifiques dans ce projet. Donc là, vous avez les différents acteurs du projet. Donc, il y a Maya Kouzino-Modeln qui est une poète innue, il y a Marti Kanatakatsus-Meunier qui est documentariste, Erwan Gavel qui est géomaticien, Nathalie Lasselin qui est exploratrice, plongeuse et documentariste et Louis Hamelin qui est écrivain. Donc, moi, je parle le 6 juillet normalement si tout se passe bien et du coup, on va emmener toute cette équipe-là. Après, il y a 3 guides inus et 4 logisticiens plus donc on part à un peu plus d'une dizaine dans le cratère en autonomie avec pour projet justement que chacun des participants s'inspire du site à sa manière avec ses outils donc ça peut être de la littérature, ça peut être d'un film documentaire, ça peut être des installations et avec chacun, on va chacun partir dans une voie. Donc, par exemple, Nathalie, elle, elle va plonger, c'est une plongeuse tech aussi donc elle va aller explorer en fait, il y a des forêts inondées et des villages, des vestiges inus qui ont été engloutis par les flots et dont on n'a plus aucune trace aujourd'hui. Marty, moi et Erwan, on va partir sur le Mont Babel, ça s'appelle, donc c'est une montagne qui fait 900 mètres de haut qui correspond au Grund 0 de l'impact et on est coordonnés en fait par l'Université de Montréal qui nous demande en fait de leur ramener des données de cet endroit-là. et Louis et Maya eux seront autour de l'anneau et iront rencontrer en fait les communautés, les quelques personnes qui vivent sur le territoire avec cette idée à un moment donné de rassembler en fait toutes ces investigations et de présenter cet endroit sous ces différents filtres. donc moi j'avais été là-bas en 2015 un peu fortuitement donc voilà à quoi ça ressemble c'est assez sauvage et ça c'est tous les partenaires du projet et on va terminer là-dessus. Oui donc là en ce moment on a un projet en cours avec le GONM qui est le centre ornithologique de Normandie donc Paul a déjà commencé à travailler avec eux et en fait l'idée c'est qu'ils vont célébrer leurs 20 ans en 2022 et donc à l'occasion des 20 ans l'idée c'est que trois artistes dont Paul vont aller en résidence avec les ornithologues du GONM et vont créer un travail donc spécifiquement issu de leur résidence et donc ils vont aller sur plusieurs îles accompagnées des ornithologues pour créer un projet unique qui sera par la suite exposé et donc pour leurs 20 ans ils vont également faire une édition je crois donc voilà donc c'est un des projets en cours Voilà c'est l'histoire de vous montrer qu'il y a des projets en cours de développement au niveau de la production l'expédition avec Under the Pole il y a des projets dont l'expédition va bientôt avoir lieu et des projets en phase de plutôt de conception comme celui-ci ou celui-ci où vous voyez il n'y a rien du tout où il y a je suis en contact avec une mine de stockage de déchets ultimes qui vont bientôt sceller avec des tonnes de béton et du coup l'idée ce serait de descendre dedans une dernière fois avec pareil des profils de créateurs variés pour témoigner de cet endroit et en faire le présenter au public voilà je vous remercie pour votre attention Applaudissements 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 Applaudissements